Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je tiens à vous remercier de l'accueil que vous avez fait à mon nouveau site. J'ai eu 100% de retour positif, et franchement ça fait grave plaisir avec tout le temps et le mal que je me suis donné pour vous proposer ce nouveau site. Donc voilà, encore un grand merci. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de magie idéal à réaliser en conduisant de street magique. Et pourquoi ? Tout simplement car c'est le magicien David Blaine, le magicien qui a révolutionné la street magique, qui faisait très souvent cette routine de cartes avec des spectateurs dans la rue. Et je me suis dit pourquoi pas vous l'enseigner afin que vous puissiez la refaire de votre côté dans ces mêmes conditions. Comme d'hab, la démo est pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour. Vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. N'oubliez pas d'aller voir les réseaux sociaux, l'école de magie, le nouveau site tutomagie.com avec la plateforme de VOD et tout ce qui va avec. Et le lien pour souscrire et me soutenir sur Tutomagie Premium directement sur YouTube. Allez c'est parti. Allez c'est parti pour la démo et pour ce tour normalement j'ai besoin d'un spectateur qui va tendre sa main et la positionner juste comme ceci. Et il se servira du pouce comme d'une pince. Vu que je n'en ai pas, je vais utiliser la boîte du jeu comme support. Mais normalement on fait ça dans les mains du spectateur, c'est primordial. L'idée du tour c'est tout simplement de présenter une première carte, une as de cœur, carte rouge, qu'on va tout simplement poser dans la main du spectateur. Donc vraiment il a pince comme ceci. On lui demande de ne pas regarder, c'est important. Et ensuite on continue avec une deuxième carte, une deuxième as, l'as de pique. Carte noire cette fois. Et l'as, on va l'échanger avec l'as noir, on l'échange avec l'as rouge. Alors c'est vraiment important d'y aller tout doucement pour être sûr de montrer que là on retire en fait l'as de cœur. Et là dans la main, on a bien l'as de pique. Vous me suivez hein. Donc l'as de cœur il est vraiment ici, l'as de pique il est juste ici. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est de échanger les deux cartes, très rapidement comme ça. Vous l'avez vu ? Et là vous posez la question au spectateur, l'as de pique il est ici ou ici ? Donc là le spectateur hésite un petit peu puisque vous avez un peu fait un mouvement bizarre on va dire. Et là au moment où il va retourner la main, il va s'apercevoir que c'est ni là ni là. Puisque dans les mains il se retrouve avec les deux rois. Et bien sûr il n'y a rien à voir et là pour le coup il est entièrement choqué. Je peux vous le garantir. Sous-titrage ST' 501